Et si je vous disais qu'il y a 800 ans de ça, les démons existaient, vous me répondrez « Non mais ça sert à rien, moi je sais où sont les démons, et ils sont en Australie ! » Je vous dirais que ça n'avait pas totalement tort, mais face à ce genre de démons, on ne pouvait rien faire, on était encore loin de la bombe nucléaire et tout ce genre de trucs, mais il s'avère que toutes prières en ressortent des miracles, et c'est de par l'appel à l'aide de l'humanité que sont apparues les divinités guerrières, appelées aussi idathènes, des divinités à l'apparence humaine, mais immortellement puissante et naturel ! Attendez, genre, tout est possible ? Je veux la saison 3 de nos ragamis, je te le demande à toi parce que j'ai déjà demandé à ce fils de pute de père noël et il a pas voulu ! C'est honteux ! Sans trop de difficulté, les idathènes pètent leur mère au démon, et les scèlèrent une bonne fois pour toutes, laissant seulement une divinité, Rhin, seule, alors que tous les autres se sacrifient pour compléter la barrière, et puis on se réveille, sauf que c'est à notre époque, et par d'énormes droites de l'holicité, heum, vous inquiétez pas les enfants, c'est du ketchup ! Et on apprend que Rhin, la dernière idathènes originelle, a attendu 800 ans, et a entraîné la nouvelle génération d'idathènes, préparé très certainement à un retour des démons un jour ou l'autre, bien que la paix les a rendus assez feignasses, on aura donc Hayato, un petit blond très énergétique, honnêtement c'est le personnage principal quoi, Islay, alias le weeb originel, il a fallu traverser le monde entier pour le faire sortir de sa chambre, vrai homme, joué à des jeux érotiques seul dans le noir, et Paula, alias Sakura, mais avec un peu plus de développement corporel, j'imagine… Et du coup c'est qui ce personnage ? Ah ça, faites pas attention, c'est pour le côté moe moe, kawaii desu ne, ichi ni sa nia, arigato ! Ouais c'est surtout pour vendre les divinités assez jeune d'esprit, essayer de s'entraîner au mieux dans ce monde de paix, ou pourtant le chaos a l'air si proche, c'est vraiment pour moi une des grandes surprises de la saison dernière, et je vais vous dire pourquoi ! J'adore Islay, c'est le genre de mec montré dans les animés comme étant directement grave intelligent et surdoué, il l'est, c'est une certitude, mais ici il l'est de façon réaliste, et j'aime bien, c'est très loin d'être surreprésenté, j'adore Hayato, pour la jojo ref, mais aussi pour le côté bas les couilles, et sa véritable implication dans ce qu'il fait, il est le générateur de beaucoup de blagues au sein de la série, et son comportement de jeune garçon permet de poser des bases d'un protagoniste qui découvre les choses en même temps que nous, nous sentant un peu moins éloigné de cet univers où tout nous est inconnu, j'adore Paula pour ses fameux arguments numéro 1, et mon préféré argument numéro 2, je vous assure qu'il y a vraiment écrit ça dans mon script, mais outre les personnages, dans le côté visuel sorti de tout ressenti, la colorimétrie est d'une beauté incomparable aux autres animés, les couleurs sont réconfortantes, et ce en toute situation, bien vives, donnant souvent un ton enfantin à tout ce qui peut se passer, et qui peut renforcer le côté morose et glauque de certains événements gore ou tristement réel de l'oeuvre, et franchement je trouve que simplement lui donner cette colorimétrie, permet d'encadrer entièrement l'anime, et de lui donner une identité propre, genre je vais te mettre cette image, et là tu vas me dire c'est Ida Ten, la bam c'est un macha, la bam Jojo, la bam ta mère, et ce côté mélant thème et ambiance enfantine avec des combats de fou aux échelles de puissance montant en exponentielle, bah ça me fait rappeler un peu les débuts de Dragon Ball dans mon enfance, avec juste Sangoku qui explore un monde riche, tout en étant lui même assez anormal niveau puissance, mais sans s'en rendre compte, ce qui va faire découler en même temps tout l'humour de la série en majeure partie, et je dois dire que c'est un petit côté agréable qui en ressort, donc oui, c'est un point nostalgie. Ah maintenant y'a des points, d'accord, ok, ah ça y est, on est en chine ou quoi ? Super Ado de chien ! En fait, on vous plonge dans un monde coloré, avec une intrigue en apparence simple et linéaire, y'a des démons, y'a des idathènes, fait pour buter les démons, voilà, simple. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on avance, la série prend des thèmes et thématiques de plus en plus obscures, et si je puis dire, de plus en plus réalistes, on en va jusqu'à parler des guerres entre les humains, de la paix si envahissante qu'on en vient à s'entretuer par intérêt, ce sont des choses qui aujourd'hui peuvent très bien nous parler, honnêtement, et ça va crescendo, et finalement vers la fin, on est presque plus du tout sur la même série qui nous vendait du rêve au premier épisode lancé, pas du tout, c'est limite si j'ai confondu le dernier épisode avec d'autres animés, je savais pas que la saison 2 de Medjinabis était déjà sorti… Le même truc est que, sur cette expansion de l'univers et de notre implication dans la série, on voit bien que tout est relié aux idathènes, je dirais même que toute la vision ou l'appréhension qu'on pourrait avoir de ce monde, vient de leur regard à eux, et par succession à cela, le problème que je pourrais y trouver, serait le côté décontracté de l'oeuvre, face à toutes ces problématiques réelles et majeures qu'elle montre. On se doute bien qu'une divinité n'a que faire de la misère d'un monde, les idathènes y disent eux même qu'ils n'ont rien à foutre des humains, ils s'entretuent très bien eux même, la misère des hommes, aussi cruelle qu'elle soit, constituée de viols, de meurtres et plein de choses horribles, aussi horrible que ma monétisation qui s'en va, mais quand même, si le spectateur n'a pas le temps de se faire la vision du monde des différents personnages, alors ça sera juste très dérangeant et perturbant à voir, et ce, peu importe la mise en scène ou la tournure que peut essayer d'avoir l'animé sur ce genre d'évènement, c'est d'ailleurs définitivement pour ça que je recommande la série que aux personnes non sensibles, et en âge de regarder ça, un minimum. Ah oui, faut le dire, je connais des gens qui ont 14 ans et qui me disent que leur animé préféré c'est RedoFiller, j'espère que c'était du second degré, parce que moi c'est au premier degré que je vais brûler eux et leur p***, mais ça se remarque quand même, que la série en a rien à foutre de la moralité, elle préfère plutôt essayer de nous inculquer la sienne, c'est à dire, une moralité totalement développée sur des êtres divins et démoniaques, qui ont tout sauf les mêmes valeurs que nous, et ça peut d'autant plus se distinguer quand des fois on peut reconnaître certains attraits humains chez les démons ou les idathènes, ce qui peut être assez troublant, et veut véritablement signifier quelque chose sur le moment, vraiment un pur kiff. Ce que j'adore aussi, c'est cette façon qu'a la série de totalement montrer sa finalité, et ce dès le début, et surtout à nous faire changer la vision qu'on pourrait avoir de l'œuvre, au début, comme tout le monde, je soutenais juste les idathènes contre les démons, gentil contre méchant, scénario classique, mais finalement, est-ce que je peux vraiment détester les démons ? Contrairement aux idathènes, ils n'ont pas la capacité de se régénérer, donc ne sont pas immortels, sont proches des humains, et donc malgré toute la bonne volonté et la personnalité attachante mise au devant de la série pour le spectateur, en nous montrant que ce sont bien eux aussi des êtres raisonnés pouvant être raisonnables, bah nous le savons, ils n'ont aucune chance, l'animé fait tout pour nous montrer qu'il s'agit plus de retarder l'inévitable qu'autre chose, donc finalement, je n'ai pu qu'avoir de la pitié pour les démons, qui se font massacrer par les idathènes, que pourtant j'apprécie, un sentiment très perturbant, et c'est d'ailleurs un ressenti que j'adore dans cette série, et au fil de tout ce combat, jouant au jeu du chat et de la souris, une guerre d'informations comme on pourrait en avoir aujourd'hui, mais assez raccourcis pour des soucis de fun, bah décidément, c'était vraiment agréable à suivre jusqu'au point culminant, tous ces moments passés, tous ces moments que nous avons passé, avec les démons et les idathènes, permettent de nous dire qu'il y a forcément un moyen pour les deux races de s'entendre, mais sous couvert d'idéaux infondés, les deux espèces ne font que se faire la guerre, sans véritable intérêt si ce n'est celui de leur rivalité éternelle, inscrite dans le temps ! Si déjà atteint une saison 2 d'idathènes, laissez moi vous prévenir, il n'y a nulle part où reprendre pour l'instant, peut-être le webcomic, et encore, l'animé globalement, bien qu'étant une production MAPPA, n'a pas vraiment fait beaucoup de bruit, même pendant sa sortie, ça ne s'est jamais retrouvé dans les classements de popularité Crunchyroll ou autre, les critiques ont été plutôt bonnes, ok, mais ça n'empêche que niveau de la popularité, bah c'est pas ouf ! Niveau des ventes, les derniers Blu-ray vont sortir fin décembre, donc très dur d'avoir des chiffres, mais s'ils mettent Miku en jaquette, je suis presque persuadé que ça fera de bonnes ventes au Japon, c'est moi et mon esprit mercatique qui vous le dit, vous inquiétez pas, faites confiance, j'ai appris ça sur internet, on va dire qu'à ce niveau là, je suis assez optimiste, je vais pas mentir ! Mais hélas, même si toutes les conditions étaient réunies, niveau de la popularité et des finances, bah le problème, c'est que niveau de l'adaptation, il faudrait déjà attendre plusieurs années, car si vous ne le saviez pas, l'anime se base sur le manga, manga qui lui, n'a que quelques tomes, 5 à tout casser, et même pour les derniers épisodes de cette petite saison de 11 épisodes, bah ils ont du prendre le reste sur le webcomic, donc c'est chaud ! La meilleure solution pour l'instant, est d'attendre la production de nouveaux chapitres, pour soit avoir une chance de saison 2, ou directement de reprendre manga quand on en aura l'occasion ! Petite dédicace aussi pour tous les gens qui ont vu ça en stream avec moi, c'était vraiment très plaisant, je vais pas vous mentir, dans tous les cas, si toute information venait apparaître, genre une saison 2 ou la reprise du manga, je vous tiendrai au courant en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Par les pouvoirs d'Osiris, abonnez-vous, abonnez-vous, vous pouvez aussi regarder la dernière vidéo, vraiment elle est bien !